Bonjour. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment importer un modèle d'un cours de Brightspace dans un format de fichier ZIP dans le cours de Brightspace. Donc, on va commencer par se brancher. Prochaine chose, c'est que je vais sélectionner le cours où je veux importer les composants. Maintenant, il y a déjà de la matière dans ce cours et je ne veux pas aller tous les garder ici. Donc, je vais aller à la table des matières, sélectionner le petit onglet à côté de la table des matières et je vais supprimer le tout. Et oui, je confirme que oui, je vais supprimer toutes les parties des modules ici. Ok. Prochaine chose, c'est qu'il reste encore des fichiers cachés. Donc, je vais aller maintenant à la gestionnaire des fichiers. Je trouve le gestionnaire de fichiers. Et lorsque je le sélectionne, ça nous apporte une liste de tous les fichiers qui sont disponibles dans ce cours. Je ne veux pas les avoir parce que je ne veux pas mêler les fichiers. Donc, je vais sélectionner les touts et je vais les effacer. Maintenant, on est prêt pour importer le modèle du cours de Brightspace. Donc, je retourne à administrer le cours. Maintenant, je vais choisir le lien qui dit importer, exporter ou copier. Je vais choisir la quatrième option ici, importer des composantes. Et démarrer. Maintenant, je peux aller dans mon ordinateur, aller choisir le fichier que je veux. Ou bien, je peux aller, comme j'ai à droite déjà le fichier disponible. Et je peux le tirer et le mettre directement dans cette boîte. Et on attend. OK. Je veux importer toutes les composantes, bien qu'on a le choix d'importer uniquement des parties si on voulait. Mais cette fois-ci, je veux tout importer. Et on attend encore. OK. Et c'est tout. À ce point-ci, je peux afficher le contenu et aller explorer, modifier, préparer mon cours. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté.